Bonjour à tous, une courte vidéo aujourd'hui, 16 décembre 2020, pour vous tenir informé des dernières évolutions au Karabakh. Tout d'abord au niveau des échanges de prisonniers de guerre, 44 soldats arméniens sont rentrés en Arménie. Et du côté azerbaïdjanais, 12 prisonniers de guerre sont rentrés à Bakou. Ensuite, faisant suite au combat qu'il y a eu le week-end dernier dans le secteur de Hadruth, et l'interposition des forces russes dans ce secteur, les russes ont décidé de manière discrétionnaire de supprimer une partie du territoire qu'occupaient les forces du Haut-Karabakh pour la donner à l'Azerbaïdjan. Les deux villages qui avaient été contestés, Xadberd et Intagert, sont maintenant définitivement sous contrôle azerbaïdjanais, ainsi que le village de Kirsavane ou Konvent. La carte a été modifiée à l'initiative des Russes. Dans ces combats du week-end, on a deux sources d'informations. Il y a eu des prisonniers qui ont été faits ce week-end, des prisonniers arméniens. Du côté arménien, on déplore 60 prisonniers. Et du côté azerbaïdjanais, on annonce 100 prisonniers. Donc il y a entre 60 et 100 prisonniers arméniens qui ont été capturés le week-end dernier, suite au combat sur Xadberd et Intagert. En même temps, aujourd'hui, un nombre conséquent de combattants du Haut-Karabakh a quitté ce secteur, qui n'est donc plus sous contrôle du Haut-Karabakh, mais qui est maintenant sous administration azerbaïdjanais. Les villages de Knovent, Kirsavane et de Kirov ou Kinshene sont sous occupation ou sous libération azeri. Et le village de Metchene reste sous contrôle des forces du Haut-Karabakh. Voilà, donc une modification territoriale suite au combat du week-end. Voilà donc pour les informations et les mises à jour de ces dernières heures. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.